Lorsque j'ai inséré dans mon texte toutes les citations que je souhaitais y faire figurer, je vais éditer la bibliographie qui correspond. Je me positionne pour cela à la fin de mon document et je vais aller cliquer sur la deuxième icône, Add Bibliography. J'affiche ainsi la bibliographie qui reprend toutes les citations évoquées au fil de mon travail. Vous voyez, je retrouve bien ici mes trois citations. Si je souhaite ajouter à cette bibliographie finale des références que je n'ai pas forcément intégrées dans mon texte, je positionne mon curseur dans ma bibliographie avant d'aller activer la deuxième icône à nouveau pour éditer la bibliographie. Je vais alors pouvoir sélectionner dans ma bibliothèque qui s'affiche les références supplémentaires à ajouter. J'en sélectionne deux, voilà, et je valide pour les voir apparaître à la fin de ma bibliographie qui a donc été mise à jour. Si, en éditant votre bibliographie, vous remarquez des erreurs. Il peut y avoir par exemple une erreur d'orthographe dans le nom d'un auteur. Comment faire ? Le premier réflexe, c'est de les corriger directement dans la bibliographie et ce n'est pas la bonne solution. Il est nécessaire d'aller faire la correction directement dans votre bibliothèque Zotero. Mais pourquoi, me direz-vous ? Pour ne pas voir réapparaître l'erreur si vous rafraîchissez votre bibliographie en cas d'ajout de citation, par exemple, et pour ne pas éditer à nouveau la même erreur si vous utilisez la référence dans un autre document. Donc, la marche à suivre, modifier la référence dans votre bibliothèque Zotero, puis rafraîchir votre bibliographie grâce à l'icône Refresh pour prendre en compte les modifications dans votre document. Si votre professeur vous annonce que vous n'avez pas choisi le bon style la veille de rendre votre thèse, pas de panique. Vous pouvez modifier le style de vos citations et bibliographies en un clic sur l'icône Set Document Preferences. Je choisis un autre style dans la liste proposée, le style ISO 690 hauteur date, par exemple. Je valide et le tour est joué. Zotero a mis à jour toutes mes citations et ma bibliographie finale. La dernière icône, le trombone barré Remove Field Codes, vous allez l'utiliser uniquement à la toute fin de votre travail lorsque vous aurez inséré toutes les citations nécessaires et édité une bibliographie complète. En effet, si vous utilisez cette icône, vous allez couper tous les liens entre votre bibliothèque Zotero et votre document. Voilà pour l'insertion de citations et bibliographies dans un document LibreOffice ou Word. Vous pouvez également avoir besoin d'éditer une bibliographie simple, une liste de références. Pour ce faire, ouvrez votre bibliothèque Zotero. Sélectionnez la collection qui vous intéresse, puis faites un clic droit. Dans le menu proposé, sélectionnez « Créer une bibliographie à partir de la collection ». Choisissez le style et enregistrez le document généré sur votre bureau. Ouvrez-le ensuite avec votre traitement de texte. Vous obtiendrez ainsi la liste des références de votre collection mises en forme dans le style souhaité. Merci. 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 Merci.